La Cité de la Réussite Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leur réflexion, leur solution ou leur révolte. La Cité de la Réussite On est engagé parce que vivre c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite ? Si ce n'était plus la solution McDonald qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bien, bonjour mesdames, messieurs, bonsoir, je ne sais pas ce qu'on dit à cette heure-ci. Merci d'être là. Donc, vous le savez peut-être, mais le mot de transmission, en fait, a fait son entrée dans notre langue comme un terme médical. C'était au Moyen-Âge, au moment des grandes épidémies, de la peste, etc. On parlait de, on s'interrogeait sur les modes de transmission de ces maladies-là. Ça paraît loin de notre sujet qui est aujourd'hui la transmission d'entreprise, mais, enfin, principalement, en tout cas, la transmission d'entreprise. Mais en fait, pas tant que ça quand on y réfléchit, puisque la première chose, la première question qu'on se pose au moment d'une transmission ou d'un passage de relais dans une entreprise, c'est qu'on s'interroge sur l'état de cette entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui est en crise ou, au contraire, est-ce que c'est une entreprise qui est en bonne forme, dont va hériter le successeur ou le nouveau propriétaire ? Et, suivant le diagnostic que l'on porte, ça éclaire notre débat. Parce qu'évidemment, si l'entreprise va bien, si elle est performante au moment de la transmission, on peut penser qu'il faudra plutôt procéder à une adaptation du process de transmission et qu'on n'a pas besoin de tout casser. En revanche, si une entreprise est en crise ou à bout de course, il va falloir régénérer, repenser son modèle et, éventuellement, remplacer ses dirigeants. Donc, on voit là qu'on retrouve un peu l'interrogation qui est à la base de notre débat. Encore que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, tout change très, très vite. Et même une entreprise en bonne forme, on peut se dire parfois qu'il faut qu'elle exerce une rupture au moment de la transmission si elle veut avoir une pérennité. Alors, pour parler de tous ces sujets, nous avons cinq personnalités que je vais vous présenter rapidement. À ma droite, Patricia Barbizet. Patricia Barbizet est directrice générale d'Artémis, la holding de François Pinault. Et elle a organisé, on pourrait dire, la transmission du père François Pinault au fils François-Henri Pinault de cette entreprise. Elle est également présidente de la Philharmonie, qui est dans un tout autre domaine. Deuxième intervenant, François Bornibus. Alors, François Bornibus, c'est le président de l'Enovo EMEA. Alors, EMEA, ce sont les zones géographiques, en fait, Europe, Moyen-Orient, Afrique, c'est ça ? Donc, l'Enovo, il est président depuis le printemps, je crois, depuis ce printemps, c'est ça ? Et il a dirigé avant des grandes sociétés internationales. L'Enovo, vous connaissez sans doute, c'est une entreprise, un groupe chinois qui a racheté, comme vous le savez aussi, les ordinateurs personnels d'IBM. Donc, il aura peut-être une vue aussi un peu chinoise de la transmission, je ne sais pas. Troisième intervenant, Michel Fredo. Alors, Michel Fredo, il est là-bas au bout. Et il est directeur associé senior du Boston Consulting Group. Et il a, ce qui est intéressant, et ça tombe bien qu'il soit là, puisqu'il a mené avec d'autres une étude sur les PDG des grands groupes face à l'impératif de transmission. Donc, il aura sûrement beaucoup de choses à dire. J'ai fait l'étude pour pouvoir me faire inviter, donc. Voilà. Quatrième invité, il est à ma gauche, c'est Ezra Souleymane. Ezra Souleymane, il est professeur de sciences politiques à l'université de Princeton. Et il a publié plusieurs ouvrages, notamment sur les élites françaises. C'est un des très bons connaisseurs du système politique français et du système administratif français. Et cette année, il a participé aussi à une étude, enfin, cette année et même il y a plusieurs années, en fait, sur le management français confronté au management international. Une étude qui, finalement, conclut plutôt que le management français est assez performant. On verra s'il est aussi assez performant dans les mécanismes de transmission. Et enfin, dernier intervenant, Mathias Vichra, à droite. Mathias Vichra est directeur général adjoint en charge de la stratégie et de la communication à la SNCF. C'est un énarque. Il a commencé dans la préfectorale, je pense. Celui-ci me souviens bien. Et il a également été directeur de cabinet adjoint de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris, puis directeur de cabinet d'Anne Hidalgo. Donc, il a mené une transmission de Delanoë à Hidalgo. Mais enfin, je pense qu'il va surtout nous parler de la SNCF, parce que la SNCF, le problème de la transmission est un problème qui est très vivant et vivace aujourd'hui, entre le poids d'une tradition, qui est la tradition cheminote, et par ailleurs l'impératif de modernisation auquel est confrontée l'entreprise. Alors, voilà, je vous ai présenté nos intervenants. Nous avons devant un panel d'étudiants qui va dialoguer avec eux. Mais avant de passer la parole à ce panel d'étudiants, je voudrais demander à chacun de nos intervenants, puisque le point de départ de notre réflexion, c'est la transmission réussie, de nous dire pour eux qu'est-ce que c'est qu'une transmission réussie, et peut-être éventuellement de nous en donner un exemple s'ils en ont en tête. Je commence avec vous, Patricia. Merci, bonjour à tous, merci Henri de cette présentation. Alors, c'est un sujet tellement vaste qu'il va falloir en traiter des morceaux, parce qu'on peut y passer l'après-midi, et même beaucoup d'après-midi, sur la transmission. On parlera beaucoup d'entreprises, mais aussi d'autres projets. Une transmission réussie, c'est une transmission qui est réfléchie, qui est conçue, travaillée, élaborée, mise en œuvre progressivement, et qui est validée un peu à chaque endroit, et qui fait que les gens qui reçoivent ce qu'on leur transmet se l'approprient et en font le meilleur pour eux-mêmes. Et ça, je crois que c'est un peu le fil rouge. Ensuite, on peut le décliner sous plein de formes, selon qu'on transmet des choses tangibles, comme un poste, le pouvoir, ou une entreprise, ou des choses intangibles, comme la culture de l'entreprise, comme la façon dont on se comporte, la façon dont on s'exprime, les savoirs que l'on transmet à ses collaborateurs, ou à d'autres dans l'entreprise. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut transmettre, de façon de transmettre, mais on le fait toujours un peu avec les mêmes préparations, les mêmes guides, et on le fait toujours un peu en sachant qu'on transmet à la fois des savoirs, des compétences, qu'on le fait de façon diverse, et on y reviendra tout à l'heure, qu'on transmet des valeurs, des valeurs de choix, de liberté, de toutes sortes de valeurs morales qui guident dans la vie, et qu'on transmet également un peu plus par l'exemple, ou le compagnonnage, et puis on transmet aussi des comportements, et une façon de faire, et ça je crois que c'est très important, on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure, parce que le comportement et la façon de faire, c'est aussi ce qui donne les limites. C'est aussi important de transmettre ce qu'on fait que de savoir donner aux gens à qui on transmet la capacité de s'adapter dans le futur à toutes les situations, c'est un peu ce qu'on transmet même dans l'éducation vis-à-vis de ses enfants, on n'apprend pas de nos parents tout, mais on apprend à faire face à toutes les situations, et en sachant quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire comme ça, et avec qui on ne doit pas faire un certain nombre de choses. Donc les valeurs sont aussi dans les capacités que ça donne de s'adapter aux situations. Alors un exemple peut-être, alors pas dans l'entreprise justement, celui de la Philharmonie de Paris. La transmission de la musique, c'est l'essence même de la mission de la Philharmonie. Et dans cette mission, un élément fondamental, pour le résumer en quelques mots, ça a été d'élargir et de rajeunir les publics pour être sûr que ce projet magnifique, qui est né certes dans la douleur, parce que peu y croyaient, mais qui est un magnifique succès au bout de trois ans, et pour des vraies raisons sur lesquelles on pourra débattre, est aussi quelque chose qui doit durer, et donc si on se dit dans 20 ans pour que ce soit encore un succès, qu'il faut-il avoir comme public ? Et donc comment est-ce qu'on crée des publics ? Comment est-ce qu'on élargit, et ça c'est vraiment dans la mission, et comment est-ce qu'on le rajeunit ? Et qu'on l'élargit en termes d'origine géographique, d'origine socio-culturelle, d'origine culturelle, tout court, et donc c'est l'essence de la mission. Pour ça, plein de choses pour le faire, des tas d'outils, des concerts d'abord, mais aussi de l'excellence, des concerts les meilleurs phalanges du monde, mais aussi des concerts sous d'autres formes de concerts, des concerts participatifs, des concerts préparés, des concerts pour différentes catégories, donc une programmation qui est à la fois différente en semaine et en week-end, qui s'adresse aux familles comme aux mélomanes avertis, et toutes sortes de choses, et puis des ateliers pédagogiques, beaucoup, en grand nombre, ça commence à la 3 mois, et puis des choses très diverses qui peuvent se faire. Et puis une expérience, et je m'arrêterai après, et on pourra en disserter aussi tout à l'heure, si vous le souhaitez, pour approfondir, une expérience extraordinaire qui s'appelle Demos, et qui a été une expérience qui a été montée avec les pouvoirs publics, mais pour dire comment est-ce qu'on rapproche de la musique des gens, des enfants, qui en sont éloignés, soit pour des raisons culturelles, soit pour des raisons géographiques, soit pour toutes sortes de raisons, et comment est-ce qu'on les fait arriver à ce goût pour la musique, à travers la pratique collective et l'orchestre. Et donc on réunit 105 enfants dans un quartier qu'on appelle les quartiers politiques de la ville, qui ont été déterminés et qui existent dans la carte de la France. On met 105 enfants par 7 groupes de 15, qu'on met entre 8 et 12 ans, pendant 3 ans, à pratiquer l'instrument sans connaître le solfège au départ, par similitude du geste, encadré par des éducateurs sociaux et par des professeurs de musique, ou par des musiciens, et qui jouent pendant 3 ans, 2 fois par semaine en groupe, et qui se réunissent, et qui ont un vrai chef d'orchestre, et qui ensuite produisent vraiment une oeuvre en orchestre, avec les plus petits qui jouent un peu, les moyens qui jouent un peu plus dans le même morceau, les plus grands qui jouent encore un peu plus, et puis les professeurs et les autres qui font le fond, ce qui fait que ça ressemble vraiment à quelque chose. Et ça, on s'est aperçu que non seulement ça amenait des enfants à la musique, ça amenait aussi leur famille, et ça avait évidemment des valeurs de transmission qui allaient bien au-delà de la musique, puisque c'était la devise ou le motto du projet Demos, c'est aider l'enfant à trouver sa place dans l'orchestre et dans la vie. Et c'est vrai que ce sont des valeurs de cohésion sociale très très forte, d'insertion sociale très forte, d'effort, de sens de l'autorité, du jouer ensemble, de l'écoute d'autrui, du sens de la ténacité pour arriver à jouer, et de la fierté de détenir un instrument et d'y arriver. Et pour des enfants qui, quelquefois, sont en échec scolaire ou même déscolarisés, c'est une réinsertion tout à fait exceptionnelle. Les programmes Demos, ça a été un, trois orchestres au début, puis huit, maintenant trente, parce qu'après les attentats d'il y a deux ans, on avait proposé au gouvernement de l'étendre dans trente villes de France, donc il y a douze dans l'île de France et dix-huit en dehors. Et on a l'objectif d'arriver un jour jusqu'à cent orchestres en France et d'intégrer le plus en plus d'enfants, qui ensuite viennent avec leurs parents pour un week-end entier, à la Philharmonie, redonner tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont transmis, et donner l'exemple, et donner au suivi. Donc voilà, un exemple de transmission que je trouve particulièrement emblématique et réussie. Merci. François Bornibus, comme je l'ai dit, vous êtes dans un groupe chinois qui a acheté une des entreprises, enfin une partie d'une entreprise qui est vraiment très très américaine, vous-même vous êtes français, donc je pense que vous avez rencontré très souvent cette interrogation sur la culture d'entreprise et de la transmission de la culture de l'entreprise, et donc je pense que vous avez quelques exemples, ou un exemple peut-être de transmission réussie, peut-être votre entreprise justement, à nous citer. Absolument. Tout d'abord, merci à tous de nous rejoindre pour cet après-midi, pour ce débat. En quelques points, la première chose, transmission réussie, au niveau plus large que la société. Pour moi, transmission réussie, c'est par exemple au niveau scolaire, il y a des critères objectifs qui peuvent être utilisés pour voir si la transmission a été réussie. Au niveau scolaire, c'est des examens. Au niveau de quelqu'un qui apprend un travail manuel, fabrique des violons, le critère objectif, est-ce que le violon qu'on fabrique est beau? Donc il peut y avoir des critères objectifs. Critère objectif dans une société, au niveau de l'Enovo, nous avons des valeurs, et tous les ans, on fait un sondage au niveau de tous les employés au niveau mondial, est-ce qu'ils comprennent les valeurs? Est-ce qu'ils acceptent? Est-ce qu'ils adhèrent à ces valeurs? Et donc ça, c'est des critères objectifs. Il y a des critères subjectifs au niveau de la réussite de la transmission qui sont deux choses. Par exemple, la personne à qui on transmet, est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle a envie de prendre ce qu'on transmet ou est-ce qu'elle écoute de manière simplement désabusée et écoute, mais sans plus? Donc il y a cet aspect, envie d'apprendre. La deuxième chose, c'est que va faire la personne de cette transmission, que ce soit transmission au niveau de la société, transmission au niveau du patrimoine. Que va faire la personne à qui on a transmis? Est-ce qu'elle va gérer la société de manière adéquate? Est-ce qu'elle va gérer le patrimoine de manière adéquate? Ensuite, au niveau de la transmission dans une société en particulier, la transmission peut être à mon avis très dangereuse. Elle peut être réussie, ça peut être une catastrophe. Transmission réussie. Je mentionnerai un peu plus tard Lenovo. Lenovo a acheté plusieurs sociétés. Il y a 10 ans IBM PC, il y a 3 ans Motorola, IBM au niveau de la partie serveur. Transmission réussie, parce que la mentalité de la société, ce n'est pas une transmission top-down. Ce n'est pas, on va vous dire comment travailler, vous êtes tous des nuls, nous on est Lenovo, on va vous apprendre. Ce n'est pas ça. C'est travailler ensemble pour comprendre le meilleur des deux sociétés et créer une nouvelle société ensemble qui sera meilleure. Une catastrophe de transmission. Je ne vais pas mentionner le nom. C'est une société finlandaise qui fabriquait des téléphones. Si quelqu'un n'a pas compris, la génération Z, par exemple, on peut en parler à la sortie. Alors, cette société finlandaise qui fabriquait des téléphones, la Direction Générale, qui était composée de finlandais, mâles, venant tous la même école, leur transmission, c'est simple. On est les rois du monde. On sait ce que c'est qu'un téléphone. Un téléphone, ça a des touches, un écran, et la différenciation, c'est au niveau de la forme, ça peut s'ouvrir, ça peut y aller clapper. Voilà le monde du téléphone. Et pour eux, c'était la vie. Trois ans après, le monde a changé. Mais ils ne l'ont pas vu. Donc, transmettre une vision de la société, transmettre des valeurs qui, en fait, n'étaient plus adaptées à l'époque. Donc ça, c'est un risque au niveau de la transmission, parce qu'ils n'ont pas vu qu'en fait, une transmission, ce n'est pas uniquement ce qu'on sait, ce qu'on pense être la vérité, mais être sûr que c'est toujours la vérité dans le monde. Merci beaucoup. Michel Fredo, vous avez donc, je crois, pour votre enquête, rencontré une trentaine de grands PDG. Vous les avez interrogés sur la transmission. Qu'est-ce que vous avez retenu sur la définition d'une transmission réussie ? Alors, d'abord, peut-être pour reprendre, quand on a décidé de faire cette étude suite à une discussion avec Sylvain Kern, qui nous disait que le thème de la cité de la réussite serait la transmission, on a ressenti, au niveau des partenaires de BCG à Paris, que cette dimension-là nous intéressait particulièrement, elle vibrait particulièrement pour nous. Et je reviendrai dessus sur ce thème-là après. Quand on a profité du réseau et de la confiance que nous font nos clients, il y a eu effectivement une trentaine de CEOs qui ont accepté de nous rencontrer. Et je dois dire que quand on les a rencontrés, s'ils étaient un peu hésitants les deux premières minutes parce qu'il a fallu leur expliquer un peu le contexte dans lequel on faisait l'entretien, ensuite, c'était impossible de les interrompre et de poser une question. Donc, c'est pendant une heure un sujet de passion et un sujet important pour eux. Alors, qu'est-ce qui ressort de l'étude ? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, évidemment, mais ce qui ressort, c'est que, évidemment, quand on parle de transmission, on parle de pérennité, on parle de la survie de l'entreprise. Rien moins que ça. C'est très, très, très important. Et le premier thème, c'est que de transmettre à l'identique, c'est mourir. Donc, l'environnement change et donc, la clé, c'est comment transmettre la capacité de s'adapter. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on change et qu'est-ce qu'on garde ? Parce que, si on est aujourd'hui vivant, c'est un peu grâce à notre historique et pourtant, il va falloir continuer à s'adapter. Et donc, c'est cette capacité à s'adapter qui va être guidée par le bon discernement. Comment discerner ce qu'on garde, ce qu'on change ? Et là, on a été étonné que les PDG qu'on a interviewés, en fait, ont énormément assisté sur la communication de l'identité de l'entreprise. Et qu'est-ce que c'est que l'identité de l'entreprise ? Le sens ? La mission de l'entreprise ? Pourquoi est-ce qu'on est là ? D'où on vient ? L'histoire ? Les valeurs, évidemment. Et également, la vision. Où est-ce qu'on a envie d'emmener cette entreprise ? Et pourquoi la communication de cette identité était si importante ? Parce que c'est une conviction qu'on ne peut pas tout transmettre, que c'est compliqué de transmettre des comportements par rapport à des savoirs. Des savoirs, on sait le faire. Des comportements, c'est plus compliqué. C'est difficile de transmettre de l'expérience par rapport à de la connaissance. Et donc, on ne peut pas tout réguler. Et donc, il faut que les gens soient à l'aise avec l'identité de l'entreprise pour pouvoir, eux, eux-mêmes, s'adapter et prendre les bonnes décisions. Et donc, la conclusion, c'est que cette transmission que nous, au départ, on pensait être plutôt l'affaire du CEO, en fait, c'est l'affaire de tous tous les jours. Merci beaucoup. Ezra Suleymane, je me tourne vers vous. Maintenant, vous avez beaucoup travaillé sur les élites françaises. On le reproche souvent aux élites françaises de réussir trop bien leur transmission. Bourdieu a écrit des choses là-dessus. et d'entretenir un certain entre-soi. Est-ce qu'après votre étude, votre recherche sur le management et la poursuite de vos travaux, vous pensez toujours que c'est le cas en France ? Merci, Henri. Merci. Quand j'ai appris il y a un an que le thème de cette cité cette année serait la transmission, les organisateurs m'ont dit qu'ils ont trouvé un thème fantastique, c'est-à-dire la transmission. Je pense par là, ils entendaient une transmission des valeurs, c'est-à-dire des choses réussies, ça veut dire qui amélioreront notre vie, qui amélioreront les valeurs de nos sociétés. Donc, ça c'est une chose et je parlerai de ça plutôt, je fais référence à ça plutôt qu'à des sociétés avec un petit test, c'est-à-dire des entreprises, parce qu'il y a des institutions qui transmet très très bien, mais je pense qu'ils transmet beaucoup plus de techniques de comment faire les choses, que ce soit une administration, que ce soit une entreprise privée qui doit gagner les bénéfices, qui doit produire efficacement, etc. Mais j'entends, je pense que ce qu'ils entendaient par là, ce qui est pour moi très important, ce n'est pas la technique qu'on transmet, ça c'est très facile, il y a plein d'écoles qui transmet ça, c'est plutôt les valeurs. Et donc, dans la question de valeurs, c'est là où on voit une transmission réussie ou pas réussie. le problème, c'est qu'on peut transmettre les deux, les bonnes choses et les mauvaises choses sont transmis de la même manière. Alors, quand vous êtes élevé dans une famille de mafia, je pense que vous avez une forte chance de suivre ce chemin. C'est le seul chemin que vous connaissez. bon, il y a d'autres influences qui viennent dans votre vie, mais en fait, ça c'est marquant, disons. De transmettre d'autres valeurs, ça c'est aussi possible, ça dépend de votre milieu. Donc, je voudrais insister sur le fait que dans le passé, il était très facile, disons, on transmettait des choses sans se rendre compte dans des sociétés traditionnelles, avec des villages, avec tout le monde qui faisait la même chose, tout le monde croyait la même chose, c'était très facile. Le problème aujourd'hui, c'est que nos sociétés sont devenues beaucoup plus complexes. D'abord, parce qu'on est élevé dans des choses où on n'a pas de choix, c'est-à-dire on ne choisit pas nos parents, on ne choisit pas notre milieu, on ne choisit pas notre époque qui nous influence terriblement et il y a d'autres choses parce qu'on a mis l'accent depuis un certain nombre d'années sur la liberté de l'individu, l'autonomie de l'individu et donc il y a ces deux choses qui se concurrencent en fait excusez-moi je tape pas qui se concurrence et maintenant le deuxième est devenu de plus en plus important et donc il est très difficile effectivement de transmettre ce qu'on transmis avant parce que on est plus libre on est plus autonome et on choisit en fait de faire notre propre chemin et donc et même en révolte contre notre communauté contre notre famille etc. et ça ça se produisait pas dans le passé donc il y avait une durée effectivement dans la transmission aujourd'hui il n'y a pas on est on est sujet à beaucoup de d'influences d'un peu partout et ça devient beaucoup plus difficile et étant donné que notre société ou nos sociétés sont plus complexes les sociétés je parle des sociétés démocratiques en plus beaucoup plus de droits à beaucoup plus de gens et donc effectivement il y a énormément d'influences donc c'est beaucoup plus difficile on n'est pas d'accord sur les choses les choses essentielles on n'est même pas d'accord et donc on transmet effectivement ce qu'on peut et puis on crée nous-mêmes nos valeurs qui sont très différentes de ce qui était le cas avec nos grands-parents merci merci beaucoup Mathias Vichra une question toute simple comment s'organise la transmission à la SNCF est-ce qu'elle n'est pas parfois un alibi pour l'immobilisme je parle dans le corps social de la SNCF bonjour à tous d'abord je voulais commencer par une anecdote pour ceux qui ont lu le livre de Régis Debray Civilisation Régis Debray dit que dans les jalons de l'américanisation de la France il y a la création de la cité de la réussite en 1989 et parmi les éléments attestants de l'américanisation de la France il dit qu'on perd en transmission ce qu'on gagne en communication et donc je trouve ça sympathique de se réunir ce week-end pour faire un pied de nez à Régis Debray sur ce point là en tout cas et pour dire qu'au contraire on est pleinement dans la transmission et pas simplement dans la communication Régis Debray dit aussi et après j'arrête de me cacher derrière lui qu'il y a une différence fondamentale entre communiquer et transmettre communiquer c'est le transport d'une information dans l'espace transmettre c'est le transport d'une information dans le temps et ça je crois que c'est une définition qui est assez opérante et quand on dit qu'il y a de plus en plus de com et de moins en moins de transmission j'adhère assez à ce propos et je pense que c'est sujet en tout cas à réflexion pour ce qui est maintenant d'une transmission réussie c'est quoi une transmission réussie notamment dans le cadre de la SNCF d'abord une transmission réussie mais d'autres l'ont dit avant moi c'est pas une dimension unilatérale descendante c'est un dialogue et quand on voit et on a nos nos chers étudiants qui sont représentants de ces générations Z et Y je pense que ça doit être un dialogue et une imprégnation réciproque on ne transmet bien que quand on est dans le dialogue avec la génération qui arrive et cette génération la génération Y pardon de faire un peu le porte-voix même si malheureusement j'ai dépassé l'âge et la date de péremption là-dessus la génération Y elle nous dit deux choses dans l'entreprise elle nous dit un le rapport hiérarchique traditionnel doit être bousculé alors ça c'est une tarte à la crème mais ça veut dire du coaching ce qui est un élément important dans la relation hiérarchique et deux la recherche de sens ça a été dit quand on voit les études sur pourquoi les gens viennent dans telle ou telle entreprise le sens importe et je vous annonce par exemple alors c'est peut-être un peu étrange mais que la SNCF est le deuxième groupe préféré des jeunes de 15 à 34 ans en termes d'embauche derrière l'Oréal on n'a pas réussi à battre l'Oréal peut-être qu'on n'a pas les mêmes slogans pas encore nous c'est rapprochons-nous donc c'est peut-être pas assez vendeur mais en tout cas il y a quand même cet élément de sens qui est important et donc le premier élément sur une transmission réussie je crois c'est de faire en sorte qu'il y ait évidemment la prise en compte des éléments ou de l'éthos culturel de la génération qui vient et que ce se fasse dans le cadre d'un dialogue et non pas dans une dimension descendante la deuxième chose c'est évidemment de s'appuyer sur le passé pour mieux pouvoir entrer en rupture on ne peut entrer en rupture que ce avec quoi on a défini un objet et il y a un exemple alors qu'il n'est pas la SNCF mais que je trouve qui est un élément très réussi d'appui sur le passé en vue de se transformer c'est Saint-Gobain Saint-Gobain a fêté ses 350 ans en 2015 pour ceux qui étaient place de la Concorde vous avez vu les bâtisses de Saint-Gobain c'était la manufacture des glaces en 1665 et c'était le préalable à une réforme à une modernisation de l'entreprise et ça je trouve ça très fort de se dire que d'abord on se définit à partir de ce qu'on est d'où l'on vient avant de savoir vers quoi on se projette donc nous on a une fenêtre de tir puisque vous le savez toutes et tous la SNCF fait ses 80 ans au 1er janvier de l'année 2018 et donc c'est évidemment pour nous un enjeu très fort la dernière chose que je voulais vous dire sur une transmission réussie je crois par rapport au métier de l'entreprise c'est qu'en fait il faut être ambidextre il ne faut pas être gaucher il ne faut pas être droitier il faut être ambidextre ambidextre ça veut dire quoi ? ça veut dire être fort sur son coeur de métier sa main gauche par exemple donc pour nous le ferroviaire mais être aussi fort sur sa main droite c'est à dire les nouvelles mobilités les nouvelles opportunités économiques qui peuvent se saisir et il faut opérer ces deux corps ces deux domaines avec des méthodes différentes il faut être évidemment sur un mode beaucoup plus agile sur la main droite avec les nouvelles mobilités que sur la main gauche avec le coeur de métier et c'est l'articulation réussie entre ces deux domaines qui fera la réussite de la transmission et je finis par là on pense souvent que la SNCF c'est l'acronyme Société Nationale de Chemin de Fer rien n'est plus faux on est de moins en moins national on fait 11 milliards de chiffre d'affaires à l'international on est présent dans 120 pays et on est de moins en moins chemin de fer puisque le chemin de fer c'est 40% de notre chiffre d'affaires et qu'en réalité le chiffre d'affaires se fait aujourd'hui sur énormément de mobilité le bus, le tramway l'autopartage le vélo voire même le bateau et donc c'est vraiment une mobilité plurielle donc en fait voilà une transmission réussie avant d'entrer dans le débat avec cette fameuse génération Y c'est d'abord un dialogue des générations s'appuyer sur le passé avant de réformer et enfin la capacité d'être ambidextre merci bien merci à vous cinq on aurait envie de rebondir sur chacune de vos interventions mais on va donner la parole justement à cette génération Y donc à notre panel de quatre étudiants il y a un polytechnicien une HEC des Sorbonnard aussi des Sciences Po donc écoutez vous prenez la parole vous interrogez ou vous rebondissez sur ce que viennent de dire nos participants à cette table ronde évidemment l'idée de la cité de la réussite c'est que c'est un dialogue un échange donc dans la salle aussi s'il y a un moment ou l'autre que quelqu'un veut intervenir on est un peu gêné par la lumière donc il faudra bien se manifester pour qu'on vous voit n'hésitez pas à lever le doigt et je vous donnerai la parole à vous bonjour à tous je m'appelle Ymen je suis étudiante en Sorbonne ma question s'adresse à monsieur Vichra dans le cadre d'une entreprise ancienne comme la SNCF une transmission réussie peut-elle vraiment être possible avec un schéma de rupture ? merci en fait assez paradoxalement depuis dix ans l'entreprise s'est formidablement transformée elle était en rupture par rapport à ce qu'elle était je le disais par exemple on est passé de 10% du chiffre d'affaires à l'international à 30% on est passé d'une centaine de filiales à plus de 1000 filiales dans le groupe on est passé du chemin de fer prédominant à en fait toutes les mobilités y compris dans le champ concurrentiel parce qu'on est déjà de plein pied dans la concurrence et donc d'une certaine manière alors c'est un peu contre-intuitif par rapport à l'image véhiculée de la SNCF habituellement en réalité on est déjà en rupture ce qui nous manque ce qui nous manque c'est peut-être la transmission c'est contre-intuitif parce qu'on se dit la SNCF c'est les cheminots c'est la bataille du rail voire la bête humaine pour les littéraires et que c'est cette espèce d'éthos cette identité qui imprègne la SNCF c'est en partie vrai mais en réalité on est déjà en rupture moi ce que j'aimerais pour porter la stratégie et le projet du groupe c'est qu'on retrouve plutôt une logique de transmission et que toutes ces activités y compris celle qui se crée puissent savoir d'où vient la SNCF quelle est son histoire quels sont les éléments de transversalité quels sont les éléments de synergie qui peuvent exister et donc d'une certaine manière pardon de répondre par une sorte de pied de nez mais en réalité on a beaucoup plus besoin aujourd'hui dans cette entreprise d'une transmission collective et cohérente plutôt que de rupture alors il y a des ruptures à envisager mais retrouvons-nous d'abord sur un horizon et une communauté de destin oui je pense que la question est fondamentale parce que en fait ce dont on s'aperçoit au niveau des entreprises de plus en plus c'est qu'il y a deux mondes qui s'affrontent à l'intérieur de la même entreprise le monde ancien qui a fait qu'on est là aujourd'hui et le monde nouveau avec des nouveaux business models des nouvelles façons de travailler et qui est beaucoup plus dans le qui privilégie plus la prise de risque l'entrepreneuriat par rapport à un monde historique qui est beaucoup plus hiérarchique et beaucoup plus structuré je pense que le challenge c'est d'être capable de combiner les deux pourquoi ? parce que je pense que le monde historique doit évoluer et il doit évoluer sur des dimensions qui sont en train de naître et de se développer dans le nouveau monde de la même manière le nouveau monde ne va pas rester nouveau longtemps il y a un moment le nouveau monde va s'installer et aura les mêmes problèmes que l'ancien monde aujourd'hui donc cette convergence doit avoir lieu et cette convergence elle est importante donc pour reprendre le thème que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'identité qui était vraiment la surprise des entretiens qu'on a fait 30 CEOs même s'ils ne l'expriment pas exactement de la même manière ils ont tous parlé de ça l'identité doit être vivante elle doit évoluer donc les valeurs historiques doivent rester ou doivent s'adapter mais des nouvelles valeurs doivent arriver et voir la mission de l'entreprise doit aussi évoluer en fonction de son contexte donc c'est important de faire converger tout ça parce qu'on ne va pas pouvoir maintenir deux mondes comme ça éternellement Patricia merci pardon deux mots sur les transmissions dans le groupe auquel j'appartiens deux situations complètement opposées la première c'est Christise 250 ans de vie de métier mais alors paradoxalement 250 ans dans le même métier et le même métier qu'on fait toujours de la même façon c'est à dire qu'on met des gens dans une salle on présente des oeuvres d'art et c'est celui qui en chérit le plus qui a l'objet et donc paradoxalement c'est le même métier mais tout a changé et donc on s'est bien posé la question notamment parce qu'on a célébré l'année dernière le 250e anniversaire de cette belle maison en se disant au fond qu'est-ce qui fait la valeur de l'entreprise et qu'est-ce que justement on transmet et ce sont en fait des valeurs qui sont très très fondatrices et qui sont les mêmes mais qui s'appliquent complètement différemment Christise est basée depuis toujours sur l'expertise sur la confiance sur l'éthique qu'on peut avoir la façon dont on fait ses ventes la certitude que ce sera fait de façon parfaitement professionnelle et le conseil qu'on peut donner la connaissance des oeuvres d'art et le conseil et l'assistance qu'on peut donner en dehors de tout ça tout le reste a changé mais ça c'était vraiment les racines et on les a gardées le reste on était anglais et on vendait du bois puis les bijoux de madame Dubarry et maintenant on vend évidemment dans le monde entier à toutes sortes de gens qui n'ont pas les mêmes références culturelles qui n'ont pas les mêmes expertises et les mêmes connaissances académiques qui n'ont pas les mêmes parcours de collectionneurs mais c'est bien les mêmes valeurs qui ont fait ça donc tout a changé dans la manière de faire on leur parle évidemment par internet et on fait évidemment des ventes en ligne mais on vend aussi des tableaux anciens comme vous avez pu le voir récemment mais donc tout ça est finalement autour des valeurs de l'entreprise un autre exemple dans le groupe et qui est aussi très emblématique et très différent c'est l'histoire même du groupe Pinot qui n'a cessé depuis sa fondation en 1963 depuis son démarrage de se réinventer dans son métier le président Pinot est construit dans l'idée de quel est le métier de demain quelle est l'étape d'après et comment est-ce qu'on arrive à exercer des métiers qui sont les métiers du futur dans lequel ce que nous saurons faire c'est identifier les entreprises qui sont les mieux à même d'être développées dans les métiers de demain et qui parce qu'elles auront notre groupe comme actionnaires seront capables de faire beaucoup plus et beaucoup mieux et devenir les meilleurs dans leur secteur et c'est ainsi que depuis 1963 le groupe est passé du bois à la distribution professionnelle de la distribution professionnelle à la distribution grand public puis au luxe et au luxe et lifestyle et qu'ensuite on a créé une maison mère qui est Artemis pour faire d'autres choses mais toujours avec les mêmes valeurs quels sont les métiers de demain comment est-ce qu'on peut transmettre l'excellence et tout ça passe aussi par des valeurs qui sont communes et qui restent là aussi transversales dans tous les métiers c'est l'excellence la capacité à aborder l'étape d'après de réinventer le métier lorsqu'il doit être réinventé de trouver les meilleurs collaborateurs et de les former de les accompagner on est dans des métiers de service et la notion de formation est considérable dans la transmission du métier parce que le savoir-faire il est aussi très grandement immatériel et pas seulement matériel et donc c'est autour de ça mais l'idée c'est l'état d'esprit de qu'est-ce qui sera le métier demain et comment est-ce qu'on pourra être adapté et de former tous les collaborateurs pour cuiser cette audace cette passion cette recherche de l'excellence à travers le métier de demain et la façon de le faire vous avez quelque chose à ajouter simplement pour un commentaire pour faire écho à Patricia et à Michel au niveau des ruptures qui peuvent être des ruptures au niveau produit et de la consistance au niveau des valeurs au niveau des produits des manières de vendre le monde change très très vite il va y avoir des ruptures très importantes au niveau de la technologie notre société le nouveau ça a commencé il y a 20 ans et la philosophie de la société c'est comment des chinois peuvent utiliser un ordinateur parce qu'un ordinateur c'est un clavier et quand on parle chinois c'est pas évident donc la base de la société c'est comment on peut utiliser le langage chinois pour utiliser un ordinateur c'était le début de la société avec un aspect sociétal pour rendre pour pouvoir permettre aux chinois d'utiliser un ordinateur depuis rupture fondamentale on a vendu des pc maintenant on vend des serveurs on vend des portables et on sait que ça va changer dans les 10 ans internet of things il y aura des ordinateurs partout à quoi ça va ressembler quel va être le système d'écosystème on n'en sait rien il va y avoir des ruptures fondamentales par contre ce qui reste c'est les valeurs les valeurs c'est le respect l'intégrité travail d'équipe et donc rupture au niveau produit méthode de vente de distribution mais ce qui doit rester dans une société c'est les valeurs bien on a une conclusion les valeurs c'est ce qui doit être transmis l'identité et les valeurs mademoiselle alors bonjour à tous moi je suis étudiante à HEC je m'appelle Gaëlle Guillou et ma question va porter justement sur les valeurs dont vous parlez beaucoup puisque vous êtes tous à dire que les valeurs dans l'entreprise sont un grand vecteur de transmission mais aujourd'hui on voit la floraison des fondations d'entreprise qui semblent pallier une sorte de manque de sens dans les entreprises alors est-ce que selon vous les fondations sont plutôt un complément ou le vecteur principal des informations de sens et des valeurs dans les entreprises à ma droite je crois qu'il y a des fondations oui c'est une excellente question en fait on a une fondation d'entreprise qui s'appelle la fondation SNCF Marianne Echette sa directrice générale est présente dans la salle donc il faut que je fasse attention à ce que je dis mais en réalité effectivement ce qui fait sens par rapport à une fondation c'est évidemment pas que ce soit d'une sorte de on a pu parler de greenwashing que ce soit du social washing pour essayer de se donner bonne conscience et pouvoir continuer à faire comme avant nous notre politique c'est de faire en sorte d'abord que la fondation qui est dans le top 10 des fondations d'entreprises en France celle de la SNCF 25 millions d'euros sur 5 ans puisse entrer en cohérence avec les actions menées en réalité quand on est sur la culture la culture il y a un lien très fort dans les territoires la lecture dans le train etc. donc il faut d'abord que les actions que porte la fondation soit en adéquation avec l'action qui est menée par l'entreprise sinon ça fait hors sol et ça n'a pas de sens la deuxième chose c'est qu'il faut évidemment quand il y a une fondation d'entreprise développer ce qu'on appelle le mécénat de compétence c'est à dire l'implication des salariés dans le travail de la fondation qui donne du temps pour des associations etc. et ça c'est un enjeu très fort nous en sommes par exemple au niveau de la SNCF à 2000 salariés qui se font du mécénat de compétence on veut évidemment le développer donc deux choses d'abord une fondation avec des actions en adéquation avec la raison d'être et la raison sociale de l'entreprise et la deuxième chose faire en sorte que les salariés de l'entreprise s'investissent réellement et fassent notamment par exemple du mécénat de compétence Oui Patricia dans le monde du luxe il y a beaucoup de fondations alors est-ce que c'est parce que c'est un secteur où on a besoin de trouver du sens ailleurs comme le suggère cette Non je crois pas je crois que c'est moi j'aurais assez volontiers repris chacun des mots de Mathias d'ailleurs je trouve que c'est exactement ce qu'on fait dans les entreprises d'abord parce que les entreprises ont une responsabilité sociale, environnementale et sociétale qui dépasse le strict intérêt économique immédiat et c'est de plus en plus vrai chez tout le monde et d'ailleurs c'est de plus en plus organisé par des demandes de normes de règles de lois qui font que cette responsabilité elle s'organise elle s'organise vis-à-vis des territoires dans lesquels on est vis-à-vis qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers vis-à-vis des collaborateurs vis-à-vis des sujets qu'on manie des problématiques qu'ils posent et donc tout le monde est amené à dépasser le cadre strict de la vision purement économique ou simplement strictement économique au-delà de ça il y a des tas de causes qui valent la peine d'être soutenues qui valent la peine d'être accompagnées mais qui ne rentrent pas dans le champ de l'objet social de l'entreprise mais qui sont évidemment là encore en accord avec les valeurs que porte l'entreprise en accord avec le milieu de l'entreprise l'écosystème qu'il soit encore géographique de secteur de type de problématique de réflexion sur le futur ou des collaborateurs bien évidemment qui peuvent porter des projets et donc on a tous été conduits à créer des situations des outils juridiques qui permettent de répondre à toutes ces questions là et qui ne soient pas en conflit avec l'objet social mais qui le prolongent d'une certaine manière avec la bonne réglementation avec le bon outil avec le bon financement souvent et qui permettent de faire du mécénat qui permettent d'accompagner des causes culturelles qui permettent d'accompagner des causes d'éducation et on voit bien que dans les entreprises les choix des causes sont toujours en accord avec ce à quoi les collaborateurs de l'entreprise et le métier de l'entreprise portent c'est vrai chez tout le monde la fondation totale porte des causes ainsi et donc on a nos règles économiques on a nos règles réglementaires de RSE qu'on implique tous qu'on développe et puis à la marge le cercle le troisième cercle concentrique il trouve souvent la forme de fondation parce que c'est la bonne réponse mais ce qui est important c'est c'est pas l'outil c'est ce pourquoi c'est fait et comment ça accompagne dans le temps et dans l'espace pour l'intérieur et pour l'extérieur ce sens qui existe et ce sens de la responsabilité que je crois chacun des chefs d'entreprise je serais surprise de voir que dans la transmission ça n'ait pas été donné parce que ça me paraît quand même essentiel chez chacun et on le retrouve chez tous les chefs d'entreprise il y a des réflexions qui sont en cours je crois sur la modification de la définition même de l'entreprise de lui définir comme un objet sociétal avec un rôle sociétal qu'est-ce que vous en pensez on est en plein sur le terrain justement de la transmission des valeurs je demanderai aussi à Ezra Souleymane d'intervenir je voulais bâtir sur ce que vous disiez Patricia parce que c'est vrai que toutes ces fondations en fait ont tendance de plus en plus à s'occuper d'un certain nombre de causes importantes mais qui ne rentrent pas justement dans le cadre de ce que l'entreprise doit faire parce que dans le cadre de l'entreprise il y a une mission sociale et toutes les entreprises que j'observe moi aujourd'hui que ce soit Danone Danone c'est plus la nourriture c'est la santé chez Danone on se soucie de l'obésité on se soucie du diabète on se soucie de tous les problèmes que peuvent générer les produits Danone et ça devient fondamental pour le positionnement comme marque au niveau international et au niveau national mais ça devient fondamental comme critère de recrutement c'est à dire que vous ne recrutez plus les gens aujourd'hui si vous ne donnez pas un sens qui soit un sens sociétal de votre société pour que les gens se lèvent tous les matins donc par rapport à l'aspect des fondations peut-être historiquement qui avaient un rôle un peu de racheter une bonne âme je pense que le coeur de l'entreprise aujourd'hui toutes les entreprises cherchent à avoir un impact sociétal à long terme et je dirais même que quand vous discutez avec les investisseurs maintenant avec les financiers ils se posent aussi la question parce qu'ils sont très conscients que si ce n'est pas le cas très rapidement l'entreprise va avoir des problèmes graves donc je pense qu'il y a un côté inspirant dans ce que je viens de dire mais il y a aussi une menace si vous ne le faites pas je voudrais juste dire un mot je voudrais juste dire un mot sur quand on parle des institutions que ce soit les entreprises ou d'autres institutions dans la société c'est une chose mais je pense que la transmission qu'on devait regarder de près c'est la transmission des valeurs dans nos sociétés est-ce que ces valeurs nous améliorent la vie est-ce qu'il y a moins de violence dans la vie aujourd'hui est-ce qu'il y a moins de conflits dans les pays ou entre pays il y a un psychologue j'ai pensé à ça tout à l'heure un psychologue américain qui a écrit un très grand best-seller il y a quelques années 4-5 ans même pas je ne sais pas si ça a été traduit en français et le titre anglais était The Better Angels of Our Nature c'est-à-dire notre nature est devenue beaucoup différente de ce que ce n'était il y a quelques décennies ou quelques siècles là pourquoi parce qu'il y a beaucoup moins de violence dit-il dans le monde il compte énormément des guerres des morts des guerres des meurtres des trucs etc et il conclut qu'on est devenu beaucoup mieux comme être humain je n'ai jamais cru à cette thèse personnellement malgré les statistiques qu'il présente parce qu'il y a d'autres statistiques qui montrent le contraire et quand on regarde notre monde aujourd'hui tous les grands conflits que nous avons l'énorme destruction que nous connaissons et qu'on n'a pas toujours connue forcément à toutes les époques que vous pensez à la Syrie des désastres humanitaires les Rohingyas en Birmanie etc etc je ne vois pas comment on peut dire que ce sont les better angels of our nature c'est pour moi quelque chose de ce qu'on transmet c'est le mal si vous voulez très souvent parce que la transmission peut s'appliquer soit au mal soit au bien et très souvent malheureusement c'est au mal et donc je pense ignorer ces faits passe à côté du sujet merci bien on continue et je vous rappelle dans la salle n'hésitez pas si vous voulez intervenir à un moment ou l'autre alors on va peut-être donner puisqu'il y a quelqu'un qui est-ce qu'il y a des micros je crois qu'il y a un micro qui arrive non cheminement voilà merci pour vos interventions je vais me retourner vers madame Barbizet alors un peu par défaut voilà vous parlez beaucoup de transmission de transmission d'entreprise c'est la seule femme à la tribune alors également mais pas que vous parlez beaucoup de transmission d'entreprise à la SNCF dans les monsieur Fredo auprès des 30 patrons que vous avez interviewé il n'y a pas un fondateur dans tout ce que vous avez donc on parle de valeur alors c'est pour ça que madame Barbizet c'est un peu par défaut je suis désolé il n'y a pas un fondateur il n'y a pas une personne qui a créé elle-même son entreprise qui a créé de la valeur sauf peut-être le barombic par héritage que porte un fondateur quand il transmet son entreprise et qu'attend-il de cette transmission parce que la rupture elle est aussi pour l'homme elle est aussi pour l'individu donc qu'est-ce qu'il porte là-dedans bien Patricia Barbizet bien placée pour répondre effectivement absolument même par défaut alors je vais essayer d'être porte-parole déjà ce qui n'est pas facile de porter la parole d'un fondateur et de ce qu'il pense mais c'est vrai que je l'accompagne depuis longtemps et je pense avoir vu et l'avoir entendu et entendu réfléchir sur ce que c'était que la transmission et pourquoi il faisait les choses c'est vrai que c'est un groupe familial et que dans un groupe familial l'idée de François Pinault était de transmettre à son fils la société le moment venu après un assez long parcours et le moment venu à la fois pour lui et pour son fils et ça a été un très long processus puisque ça fait 30 ans que ça a démarré que François-Henri a rejoint après avoir fait HEC a rejoint le groupe le groupe Pinault qu'il est allé servir dans différents endroits différentes filiales qu'il a appris le groupe et puis que progressivement il a pris des responsabilités de plus en plus de plus en plus grandes et la transmission se sera faite au fil de toutes ces années très graduellement de responsabilité en responsabilité de prise de décision en prise de décision mais en ayant toujours accompagné le projet et accompagné la façon de faire en sachant qu'il y a des valeurs qui sont très importantes et puis il y a des choses aussi qui sont importantes au-delà de cette transmission familiale les valeurs ça a été celle de l'excellence ça a été celle de l'état d'esprit de l'entrepreneur qui est quand même construit dans l'idée nouvelle dans la capacité à construire dans la capacité à développer dans la capacité aussi et c'est celle de la liberté de faire des choses ou de les défaire et j'ai toujours salué chez François Pinault la liberté qu'il avait des décisions qu'il prenait mais aussi celle qu'il avait à l'égard des décisions qu'il avait prises il y a quelques années et qui n'étaient plus tout à fait justifiées aujourd'hui et ça m'avait frappé lorsqu'il a été capable de vendre la première entreprise qu'il avait fondée certes 20 ans après mais en disant notre métier a changé nous avons changé de secteur dans le passage que j'évoquais et donc cette capacité entrepreneuriale cette audace entrepreneuriale ce goût du risque entrepreneurial qui sont des vraies valeurs d'un fondateur et de savoir là aussi les transmettre alors c'est vrai que quand on reçoit je pense que c'est d'abord il faut que ce soit extrêmement préparé extrêmement partagé qu'on sache ce envers quoi on sera redevable et ce qu'on pourra faire à sa main et je crois que là encore la qualité extrême de l'un et de l'autre fait qu'ils auront su tout au long de cette transmission à chaque fois que les choses étaient transmises qu'elles le soient vraiment c'est à dire que quand François Pinault transmet il transmet vraiment et ça m'amène à une situation plus large et ça continuera mais je crois que c'est autant dans la façon de faire c'est vrai qu'on a tous énormément appris François-Henri Pinault mais tous les autres aussi tous les collaborateurs énormément appris au contact de François Pinault de sa façon de faire qui est assez hors du commun il faut le dire on aura tous eu la chance et moi j'ai essayé que tous mes collaborateurs l'approchent et aient conscience de ce qu'on avait de vivre auprès de quelqu'un qui était aussi exceptionnel dans son mode d'entreprise mais on a tous beaucoup appris de cette façon de faire à la fois en compétence et en comportement ce que j'évoquais tout à l'heure et donc ça on en a tous profité que ce qu'on soit de la famille ou pas donc je pense que ça tient beaucoup à ça et puis ça tient aussi au fait que quand on transmet il y a des choses qu'on transmet mais ça c'est de porter plus large mais ça s'applique aussi pour ce cas là mais c'est de porter plus large il y a des choses qu'on transmet et dont on n'est pas privé parce qu'on les transmet quand on transmet son savoir quand on transmet ses compétences quand on transmet une façon de faire on n'est pas idiot pour autant le lendemain matin parce qu'on a transmis son savoir on ne change pas forcément de comportement parce qu'on l'a transmis on peut s'assurer que quelqu'un l'a bien compris et qu'il en fera le meilleur pour lui d'ailleurs mais on n'en est pas privé et puis il y a des choses quand on les transmet et bien on ne les a plus et ça je pense que et ça c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous pas seulement pour les fondateurs à l'égard d'autre chose mais aussi pour chacun de nous quand on transmet quelque chose qui est un poste qui est une mission qui est une entreprise ou d'autres choses et qui sont tangibles et ça je crois que c'est aussi d'autres réflexions sur l'art de perdre dirait la poète Elisabeth Windsor c'est de savoir quand on transmet savoir ce qu'on doit garder ce qu'on ne doit pas garder et comment laisser celui à qui on a transmis surtout si c'est quelque chose de tangible vivre avec ça et en faire le meilleur et donc quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent comme disait un mes vieux mentor et donc il y a toute cette difficulté toute cette réflexion aussi et cette appropriation du fait qu'il y a des choses qu'on transmet comme ça toute la journée à ses collaborateurs dont on peut se demander ce qu'ils en auront retenu ce qu'ils en feront plus tard comment ça leur sera utile ou ce qu'ils peuvent appliquer maintenant et puis il y a des choses qu'on transmet dont il faut se dire qu'une fois qu'elles sont transmises elles ne sont plus tout à fait sa propriété ou son rôle ou sa mission et qu'il faut aussi savoir accompagner ça et laisser celui à qui on a transmis faire ce qu'il pourra en faire et être confiant sur les valeurs et l'expérience et le comportement qu'on lui aura déjà transmis pour qu'il puisse faire le meilleur avec la chose elle-même et là je pense que là encore dans le groupe dans lequel je vis ça a été quelque chose de très très important et de parfaitement réfléchi et vécu Merci beaucoup Je crois que vous vouliez rebondir très brièvement Très brièvement pour un deuxième exemple d'une personne qui s'appelle Liu Chenzi que vous ne connaissez pas qui est le chairman de Lenovo qui a créé la société il y a 20 ans comme je l'ai dit pour que le peuple chinois puisse utiliser un ordinateur et quand il venait puisqu'il se retire du groupe quand il venait dans les pays une fois que la société a acheté IBM la partie PC quand il venait dans les pays c'était pas pour discuter business c'est pas son truc quand il venait dans les pays c'était pour voir est-ce que les valeurs de la société sont partagées est-ce que les personnes qui travaillent pour Lenovo ont les valeurs de respect de travail en commun de diversité et donc lui son point fondamental c'est d'avoir confiance au niveau de son management pour Borgia et le business lui dont il s'occupait c'est les valeurs maintenant la société est entre les mains de Yang Jingyang qui est un nouveau CEO et qui a la même chose lui bien sûr a la responsabilité de la société mais ce qu'il a en tête c'est comment la société peut être durable et la seule manière tu l'as dit c'est pour que la société soit prospère et durable c'est que les valeurs soient constantes qu'il y a toujours une croyance au niveau des valeurs ensuite les produits la technologie la manière de vendre va changer mais que ces valeurs soient fonds restent et donc c'est un deuxième exemple au niveau du CEO qui s'occupe des valeurs et non seulement du business alors on va donner la parole à notre panel et ensuite il y aura une dame là-haut qui a demandé de parler bonjour à tous bonjour à tous Vivian Jbichèb élève polytechnicien merci pour vos interventions j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur la culture d'entreprise je me posais une question c'est que dans le cadre d'un grand groupe qui est présent à l'international comme Lenovo ou même la SNCF est-ce que la transmission est nécessairement la même dans tous les pays et est-ce qu'on tient compte des cultures nationales et même est-ce qu'on peut avoir des incompatibilités avec les cultures nationales merci alors qui veut peut-être monsieur Fildo puisqu'il n'a pas beaucoup je pense que chaque entreprise a une culture et une façon de l'exporter une transmission réussie c'est se sentir partout chez soi et que quand on visite une usine au fin fond de la Chine ou en Amérique latine on retrouve ce qu'est l'entreprise sa manière de fonctionner son discours en même temps et ça c'est la globalisation et c'est une nécessité pour pouvoir être efficace dans le métier qu'on fait en même temps être indien en Inde chinois en Chine les entreprises qui réussissent à faire ça sont les entreprises gagnantes parce que de plus en plus il va falloir pouvoir avoir la capacité d'attirer les talents mais d'être de s'imprégner de la culture locale donc les entreprises qui gagnent sont des entreprises qui ont une culture forte qui soit suffisamment générale pour pouvoir s'adapter aux pays particuliers et ensuite s'assurer qu'en effet on garde au niveau local l'empreinte locale qui en fait son unicité alors ensuite comment on fait ça je vais peut-être laisser la parole à d'autres une manière pour rebondir une manière de le faire chez Lenovo la culture est la même les valeurs sont les mêmes par contre pour coller à l'aspect local ce qu'on fait ce qui n'est pas le cas dans toutes les sociétés mondiales et ce qu'à mon avis est peu le cas au niveau IMIE on est un groupe chinois au niveau IMIE on a 4000 personnes on n'a pas un chinois et voilà parce que le patron de la société pense que pour gérer la France il faut un français pour gérer l'Allemagne il faut un allemand pour gérer l'Europe il faut un européen pour que la personne comprenne l'aspect local et adapte les valeurs la culture à l'aspect local mais le risque de nombreuses sociétés c'est qu'ils expatrient des pays du siège de la société et qui ont du mal à coller à la culture locale donc je pense qu'une manière de le faire c'est de s'assurer d'avoir des collaborateurs locaux dans tous les pays du monde oui juste pour rebondir j'aimais bien et même la SNCF parce que c'est vrai la SNCF est présente dans 120 pays 11 milliards de chiffres d'affaires à l'international 50 000 personnes qui travaillent à l'international pour la SNCF c'est un peu loin de l'image d'épinal qu'on peut avoir nous encore une fois pardon pour le pied de nez mais c'est presque encore une fois l'inverse c'est à dire qu'en fait par les filiales par notre installation à l'international on a d'une certaine manière progressivement désagrégé l'identité SNCF à l'international parce que d'abord c'est beaucoup de nos filiales c'est Keolis c'est Geodis et que du coup ce qu'a montré une grande enquête qu'on a faite qui a été la base de notre projet d'entreprise pour 2025 cette enquête s'appelait ligne ouverte on a eu 60 000 contributions y compris à l'international c'est à dire des salariés qui étaient à Boston qui étaient à Melbourne où on opère le plus grand tramway du monde pardon pour le côté vendeur d'aspirateurs mais je le dis on opère le plus grand tramway du monde à Melbourne ce qu'on voyait c'est qu'on avait des salariés qui bien qu'étant loin bien qu'ayant sans doute jamais pris le train en France étaient plutôt en demande de mieux connaître l'histoire de l'entreprise de mieux s'arrimer d'une certaine manière à une communauté de destin pour reprendre cette expression et donc c'est presque un peu l'inverse c'est à dire qu'en réalité on colle tellement au pays dans lequel on est à travers la filialisation etc qu'on en oublie un petit peu passera à travers la filialisation Je suis la secrétaire générale de l'Association internationale des universités et quand je suis venue à cette table ronde, je m'attendais un peu à autre chose aussi. Cependant, je vous remercie beaucoup pour les interventions parce que j'ai compris qu'il s'agissait de la transmission à l'intérieur d'une entreprise. Cependant, on entend aussi qu'il s'agit de former des collaborateurs, qu'il y a un réel besoin de dialoguer entre les générations, ce que vous avez fait en amenant ici des étudiants. Vous avez aussi parlé du besoin de trouver les talents qui permettront d'intégrer vos entreprises de demain. Et vous avez parlé d'un besoin très certain d'identifier les métiers de demain. Et je serais très, très curieuse de savoir si à l'intérieur des entreprises, vous avez mis en place des mécanismes particuliers qui permettraient d'établir des ponts entre l'entreprise et le monde de l'enseignement supérieur. Parce que c'est quelque chose qui, dans le monde de l'enseignement supérieur, est de plus en plus demandé. Comment est-ce que l'on forme, en fait, et qu'on éduque, qu'on ouvre des voies dans le milieu de l'enseignement supérieur, aussi en créant un dialogue entre entreprises et enseignement supérieur ? Et je n'ai pas encore entendu beaucoup de choses à ce sujet dans cette table ronde. Merci. Oui, c'est un sujet tellement large qu'on pourrait... Mais Patricia... Oui, bien sûr, on a tous, mais alors je crois que je parle au nom de tout le monde, on a tous, évidemment, des relations avec les organismes de formation des secteurs dans lesquels on opère. Que ce soit l'enseignement supérieur ou d'ailleurs les enseignements moins supérieurs. Et si on voit en ce moment dans les groupes un regain d'intérêt pour l'apprentissage, c'est bien parce qu'on a l'impression que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à résoudre une partie de la question des jeunes non qualifiés en les intégrant à travers une transmission de compétences en intérieur-extérieur avec l'apprentissage, pour lequel on est tous extrêmement mobilisés aussi. Mais on a bien sûr des relations. On intègre dans les écoles des stagiaires beaucoup. On est en lien avec toutes les nouvelles écoles, des nouveaux métiers dans chacun de nos secteurs, que ce soit dans la mode, dans les nouveaux tissus, dans toutes les applications technologiques qui seront celles des nouveaux métiers. Et je pense que les liens avec les universités, ils sont absolument constants. Pas seulement en France d'ailleurs, mais en France et dans tous les pays où on est présent. Parce que ce qu'on disait sur la formation de nos collaborateurs, là encore dans les groupes mondiaux, et je crois qu'on est tous dans les groupes mondiaux, s'applique. Mais quand on est une entreprise locale, on a aussi des contacts avec les entreprises de formation locale. Et dans l'exemple même, d'ailleurs, dans l'exemple Demos que je citais tout à l'heure, c'est évidemment fait en très forte liaison avec les organismes professionnels et les organismes sociaux de la ville, des conservatoires, du quartier, pour être sûr que toutes ces démarches-là de transmission vis-à-vis de l'extérieur et pas seulement vis-à-vis des collaborateurs soient faites dans la plus grande proximité et réciprocité. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, vous avez raison de poser la question parce que je pense que plus qu'ailleurs, en France, il y a des caissons étanches. Pour prendre l'exemple du secteur dans lequel je suis, nous, il y a deux secteurs dans lesquels le lien est fort et est encore à développer. Le premier, c'est les métiers de demain. D'ici 2025, on sait qu'il y a une grande partie des métiers qui va très largement évoluer, voire en partie disparaître. Que l'on pense aux guichets, que l'on pense même aux conducteurs de train pour partie, évidemment pour partie seulement parce qu'on va aller vers le train autonome. Bref, il y a toute une série de métiers qui ont formidablement, au sens de la puissance de la transformation, vocation à évoluer. Et là, effectivement, on a un travail de prospective métier que l'on engage déjà avec le milieu universitaire. La deuxième chose, c'est sur les mobilités de demain. S'interroger sur la transformation d'un groupe comme le nôtre, il faut d'abord avoir une logique de prospective des mobilités d'ici 2025. Donc, on a engagé avec un forum qui s'appelle la vie mobile. Je ne sais pas si vous connaissez, avec beaucoup d'universitaires et beaucoup d'universités, toute une série de réflexions prospectives sur ce domaine là. Donc, les métiers de demain d'un côté, les mobilités de demain de l'autre. Oui, on a un champ d'expérimentation d'un lien avec le milieu universitaire. On revient à notre génération Y. Ça marche là? Oui, ça marche, je crois. Bonjour à tous. Merci. Je suis étudiant à Sciences Po Grenoble. Ma question va porter sur un constat qui a été partagé par l'ensemble des intervenants. Vous avez dit que la société évolue très vite, à grande vitesse, pour vous faire un clin d'œil, la SNCF. Et si, si donc, cette société évolue très vite, la transmission n'est-il pas un privilège réservé à ceux qui peuvent anticiper, en somme, à l'élite dirigeante? Et du coup, la transmission n'est-elle pas un mouvement unilatéral et top down pour, du coup, contredire un peu M. Bornibus par rapport au top up? D'accord, je vais reformuler un petit peu la question pour Ezra Suleymane. En fait, est-ce que du fait des transformations très accélérées aujourd'hui que l'on connaît, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la transmission, ça ne soit quelque chose d'un peu élitiste, qui se passe plutôt dans le sommet que par rapport à une base de la société qui a, elle, plus de mal à suivre? Si je peux résumer comme ça. Écoutez, d'abord, toute société et toute entreprise et toute institution a une élite, évidemment, par définition, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il y a quelques personnes dans l'hierarchie au top. Qu'est-ce que ça veut dire? La façon, ce qui est important, c'est comment ils sont recrutés, comment ils agissent. Et c'est ça ce qui est important. Pas qu'ils sont là. Enfin, ils sont forcément, il y a une hiérarchie. Alors, ce qui me surprend un peu, c'est qu'on n'a pas, chaque entreprise prétend qu'elle a des valeurs. Nous, dans notre enquête, par exemple, on a interrogé plus de 2500 personnes. On leur a posé des questions sur leurs entreprises, comment ils sont là. Ils sont des étrangers. Tous ces 2500 personnes sont des étrangers qui travaillent dans les multinationales françaises. Alors, ils ont eu des très bonnes choses à dire, très positives sur les entreprises, c'est-à-dire les Français sont à l'écoute. Qui n'ont jamais entendu ça? Et qu'une fois une décision est prise, ce n'est pas vraiment prise, c'est qu'on peut toujours discuter après avec votre supérieur hiérarchique, etc. Ils disent dans leur société, c'est-à-dire que ce soit l'Argentine, le Brésil, l'Indonésie, c'est impensable ou l'Espagne. C'est impensable. Donc, les Français sont effectivement beaucoup plus ouverts. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir des techniques différentes de gouverner et en même temps, tous sont quand même assez réussis dans leur pays aussi. Donc, ils réussissent très bien. Donc, je pense que mes collègues devraient définir ce qu'ils entendent par valeur. Est-ce que les valeurs sont vraiment différentes d'une société, d'une multinationale à l'autre? Ça reste à prouver. Moi, j'ai lu beaucoup sur le management et c'est très difficile. Il y a des manières de gouverner, des manières d'organiser, des manières d'être entre les hiérarchies à l'intérieur de l'entreprise. Mais est-ce que ce sont des valeurs? C'est ça ce que je voudrais vous demander à tous. Peut-être qu'avant, on va essayer de poursuivre sur cette interrogation parce qu'effectivement, aujourd'hui, on connaît la fracture numérique qui remet en cause tous les modèles et qui accélère toutes les transformations. Et effectivement, par rapport à ça, est-ce que ça ne pose pas d'une façon différente la question de la transmission? Vous aviez une... Je voulais faire simplement un commentaire. Vous avez mentionné ce que j'avais dit. La première chose, c'est élite dirigeante. J'ai passé quelques dents dans différentes sociétés. Dans toutes les sociétés, il y a des dirigeants. Tous les dirigeants ne sont pas des élites. Ensuite, au niveau de la transmission, au niveau de la transmission, bien sûr, il y a une transmission entre les dirigeants et d'autres, entre différentes générations. Il y a l'expérience qu'on peut transmettre. Par contre, ce que j'ai mentionné, c'est que la transmission doit aller dans les deux sens. Ce matin, il y avait un débat qui était très intéressant et il y a un neuropsychiatre qui a dit que la génération X et Y et Z, au niveau, parce qu'ils ont baigné depuis tout jeune dans les nouvelles technologies, au niveau du cerveau, le cerveau se développe de manière différente par rapport à nous. Ce qui veut dire aussi que cette génération voit le monde différemment. Donc la transmission, ce n'est pas simplement nous à nos collaborateurs. La transmission, ça va dans les deux sens. C'est écouter les gens qui ont une vue différente du monde. Et le dernier commentaire que je mentionnais, c'est qu'on connaît le coaching. Le coaching, c'est un manager qui coach un employé. J'ai participé il y a trois semaines à un dîner. Il y a une personne qui est un PDG d'une très grande société française qui dit, moi, ce que je fais, c'est du reverse coaching. Je me fais coacher par un jeune employé pour qu'il me dise quelle est la réalité du monde. Donc le point, c'est que la transmission, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens au niveau générationnel, au niveau culturel, au niveau cité. Mais la transmission, ce n'est surtout pas une transmission top-down. Donc pour rebondir là-dessus, c'est ce que je disais, c'est que la transmission, c'est l'affaire de tout le monde, tous les jours. Donc ce n'est pas uniquement l'affaire de l'élite. Mais pour répondre à votre question de façon plus ciblée, peut-être, moi, j'aimerais qu'on rediscute ce que ça va être une élite demain. C'est qui les leaders de demain ? Parce que je crois que là, fondamentalement, il y a un changement qui s'opère, qui s'est déjà opéré d'ailleurs. Par rapport aux leaders charismatiques top-down, voilà, je vais vous dire ce que vous allez faire et vous allez le faire. On va avoir des gens qui sont bien sûr capables de délivrer des résultats, mais qui à ça vont rajouter un certain nombre de dimensions qui vont permettre justement d'autoriser cette remontée dans les deux sens de la transmission. Ils vont donner du sens, ils vont influencer sans imposer, ils vont laisser l'expérimentation et ils vont laisser grandir les gens plutôt que simplement de les enfermer dans des boîtes et ils vont favoriser la collaboration. Donc quand cette élite-là va pouvoir se développer, quand le leadership sera mesuré sur ces dimensions-là à tous les niveaux de l'entreprise, je pense que là, on arrivera plus facilement à avoir plus de fluidité entre les générations, entre les niveaux. Alors moi, je souscris absolument mot pour mot à ce qui vient d'être dit par mes deux prédécesseurs. Je pense que la transmission, c'est comme l'éducation, c'est tout le monde, tout le temps et dans tous les sens. Et c'est vrai, y compris d'ailleurs de façon inconsciente. Il faut savoir que, notamment dans les entreprises et notamment parce que quand on est quelquefois dirigeant, on laisse une trace de toute façon et qu'il faut être sûr qu'elle soit la bonne, qu'elle soit comprise et appréciée. Mais toutes les vendeuses qui forment leurs jeunes stagiaires transmettent et tout le monde transmet tout le temps. Et je crois qu'il faut en être conscient, même quand la transmission est dans le non-dit, même quand elle est simplement dans le comportement, dans la façon de faire. Et je crois que c'est très, très, très important dans tous les sens. Et la fracture numérique, elle ne fait que renforcer cet aspect-là. Et effectivement, dans les deux sens, et pas seulement dans l'entreprise d'ailleurs, on a tous des exemples de petits garçons de 5 ans qui ont appris à leur grand-mère à faire marcher le poste de télévision. Et ce sera donc de plus en plus vrai. Dans tous les sens, tout le monde aura à transmettre quelque chose qu'on aura appris et à apprendre aux autres. Et dans une plus grande fluidité, ce n'est plus que l'autorité qui transmet. C'est un peu tout le monde, chacun dans son rôle d'ailleurs. Il ne s'agit pas de tout mélanger et de dire que toutes les transmissions sont les mêmes. Mais donc, chacun dans son rôle a conscience et aura conscience de ce qu'il a à apprendre d'autrui et à transmettre à autrui dans plein de formes, plein de domaines. Et que c'est vraiment tout le monde, tout le temps, dans tous les sens. Oui, moi, je voulais rebondir sur un point quand même, parce qu'il y a une logique quand même, si ce n'est de classe, en tout cas une logique sociale dans la question que vous posez. C'est-à-dire, en réalité, c'est comme le temps de cerveau disponible dont parlait M. Lelay, c'est le temps de travail disponible pour la transmission. Et que quand on est en flux tendu sur des logiques un peu difficiles de travail à la chaîne et de difficultés à consacrer une partie de son temps à recevoir une partie de transmission, je pense que la question est réelle. Et en réalité, il ne faut pas que la transmission soit réservée à ceux qui auront le temps de travail disponible pour pouvoir la recevoir. Il faut que ce soit effectivement généralisé. Et pour cela, il y a évidemment des lecteurs très simples. C'est la formation continue. Il est impensable que dans une entreprise, des gens ne reçoivent pas une formation continue qui intègre cette logique de transmission. C'est évident. Et par ailleurs, nous, on a fait par exemple des études sociologiques à la SACF qui montrent que la démotivation au travail est notamment liée à la segmentation de l'objectif. C'est-à-dire, quand vous avez l'impression que vous ne faites que de remettre du ballast sur une voie et que ça ne participe pas d'un projet d'ensemble, je vous rappelle que c'est le chemin de fer qui a créé la nation avec le service militaire au XIXe siècle, par exemple. Sans aller jusque-là, c'est quand même pas mal d'avoir un peu ce que les Américains appellent « the big picture » et de donner dans cette logique de transmission le but général, l'intérêt général de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et je pense que là, c'est un élément très important. Il ne faut pas méconnaître l'aspect social et les inégalités sociales dans le cadre de la transmission. Et la formation continue peut être un moyen, mais encore faut-il qu'elle intègre d'abord tout le monde, tout le spectre, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, et ensuite qu'elle intègre effectivement cette logique de transmission. Les entreprises ont pris conscience de ça parce qu'on avait quand même été un peu loin. Je trouve qu'on en a pris conscience après la crise de 2008. On s'est aperçu que finalement le chiffre avait remplacé les mots et que l'efficacité maximum avait conduit les gens à être de plus en plus compétents dans un silo de plus en plus étroit. Alors qu'on avait la chance en France, et c'est une chance considérable, d'avoir une éducation qui était plutôt universelle et plutôt conceptuelle et qui faisait place à l'abstraction, ce qui n'était pas le cas de toutes les éducations et qui est un atout absolument formidable. Comme j'ai un esprit un peu positif, j'espère que tout ça a été une prise de conscience et j'espère qu'effectivement, pour des raisons d'élite que vous dites, enfin de prise de conscience de cette dimension sociale dans la question que vous posiez, que je partage évidemment, pour des raisons de quête de sens dans les entreprises, pour des raisons d'utilité, parce qu'on s'est aperçu que ça ne servait à rien d'avoir des gens de plus en plus performants sur des micro-points, alors que de temps en temps, pour les faire changer, c'était plus facile et beaucoup plus efficace de les faire passer par le haut d'un poste à l'autre et non pas simplement par le couloir de la micro-compétence, et que ça les enfermait moins, et que c'était une valeur aussi pour l'entreprise d'avoir des gens qui avaient de multiples compétences et des compétences plus universelles, donc j'ai l'impression que cette prise de conscience-là, elle a été faite et qu'elle répondra, ou qu'en tout cas, ça donnera dans la tête des chefs d'entreprise et de tous leurs collaborateurs, la conscience que la partie de la question que vous posiez est également très très importante à traiter dans le fait que ça doit s'adresser à tout le monde, et puis il y a des métiers qui ne se transmettent que comme ça, et les artisans ne nous ont pas attendus pour transmettre leur métier directement et par considération de tout ce qu'ils avaient à apprendre dans leur façon de faire et dans leur savoir-faire. Merci. Je crois que vous vouliez. Vous aviez... Juste un petit mot. Moi, je n'ai jamais vu une entreprise réussir ou connaître un échec plus tard à cause du changement de valeur. C'est toujours à cause du changement d'une décision prise, une série de décisions prises. Vous pouvez être une icône un jour et le lendemain, vous êtes le diable. Regardez, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un comme l'ancien icône du monde des affaires mondiales, pas uniquement aux États-Unis, Jack Welch, par exemple. Aujourd'hui, vraiment, ces deux successeurs passent leur temps, en passé, le premier et le deuxième maintenant, à, en fait, nettoyer l'entreprise, changer tout ce qu'il a fait et développer une stratégie complètement différente. Or, l'entreprise est la même, les valeurs sont les mêmes et n'ont rien changé, pas un IOTA. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Les valeurs restent les mêmes et ils vont d'ailleurs s'appuyer sur les mêmes valeurs pour réussir encore, s'ils réussissent. Merci. On arrive à la fin de notre... Mais, monsieur, vous pouvez intervenir. Tout à fait. Écoutez, je n'ai pas personne. Voilà. Je crois qu'il y a un micro qui arrive. Bonjour. Je suis chef d'entreprise et, en fait, la familiale, la vraie question qui se pose souvent, c'est passe-t-on notre temps à travailler la transmission de valeurs et, à un moment, il faut aussi innover. Dans l'entreprise, il faut innover, il faut sortir sans arrêt des nouvelles idées, des nouveaux produits. Et donc, il faut aussi de la transgression. Et la frontière entre la transmission et la transgression est toujours complexe. Alors, évidemment, on va toujours dire qu'il faut et de la transmission et de la transgression. mais je m'interroge et je vous interroge sur, dans un monde où les cycles de vie des produits et des services sont de plus en plus courts, où la compétition est extrêmement importante, est-ce que le prochain thème de la cité de la réussite ne devrait-elle pas être l'éloge de la transgression ? On est à la Sorbonne. Alors, c'était il y a un moment, maintenant, 68, mais voilà. Est-ce que ce n'est pas plus fort, finalement, dans ces énormes entreprises de 40 000, 50 000, 200 000 personnes, d'avoir aussi des gens qui ne sont pas des lanceurs d'alerte, mais des gens qui sont capables un peu de transgresser et de dire qu'il faut remettre les choses à plat ? Je vous remercie de poser cette question, parce qu'en fait, ça nous ramène presque à notre débat entre rupture et adaptation, puisque la transgression, c'est une façon de rompre avec des... Et ce qui m'a frappé, c'est l'importance qu'on a donnée pendant tout ce débat, cette table ronde, à la notion de valeur, mais justement, est-ce que parfois, la valeur, ça n'empêche pas la transgression nécessaire aussi ? Donc, quelle dose de transgression et quelle dose de transmission il faut ? J'ai envie de vous poser à vous tous rapidement pour qu'on conclue notre table ronde. Alors, très rapidement, au niveau de transmission et transgression. On a parlé de transmission de valeur. Pour nous, une des valeurs, c'est d'être acteur de changement. Et on transmet cette valeur, qui est, vous devez être des acteurs de changement. Le monde change, et tous les employés peuvent conduire du changement. Il y a beaucoup d'employés qui disent, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, comme changement ? Tout le monde peut être un initiateur de changement. Donc, ça peut aller ensemble. Une transmission des valeurs qu'on fait, c'est que tout le monde doit être un change agent. Le monde change, vous devez penser à comment vous pouvez changer ce que vous faites. Et au niveau de la direction générale, on est tous ouverts à adopter des changements que tout le monde peut proposer. Je vais le faire rapidement. Je pense que ce n'est pas un problème de valeur, c'est un problème de comportement. Parce que les valeurs, c'est important, mais vous verrez dans l'étude qu'on a faite que les valeurs se ressemblent beaucoup d'un groupe à l'autre. Je pense que c'est ce qu'on en fait pour mettre le groupe en mouvement, pour mettre votre entreprise en mouvement. Et donc, c'est important, dans ces comportements, d'autoriser la prise de risque, d'autoriser l'expérimentation, d'encourager le travail en équipe et surtout que votre organisation et vos collaboratoires soient sensibles au fait que tous les signaux faibles auxquels ils assistent, ça vous intéresse. De manière à ce que, collectivement, on décide de ces signaux faibles ceux qui vont amener des ruptures ou ceux qui sont moins importants. Parce que si votre organisation est bien à l'écoute et bien branchée et que vous avez les bons comportements, je pense que transgression, transmission, c'est plus le débat. Votre entreprise est une entreprise qui va s'adapter. Alors, pour moi, la question que vous posez, vous l'appelez transgression, moi, je l'appelle esprit entrepreneurial. Et donc, c'est exactement ce que je voulais dire dans l'esprit entrepreneurial. Et le fait d'être le fondateur ou chef d'entreprise, c'est une ardente nécessité ou une impérieuse nécessité que de transmettre ça et de garder ça au sein de l'entreprise. C'est la valeur absolument essentielle d'une entreprise. Et pour le fondateur, c'est probablement ce qu'il a fait, avoir le courage de créer son entreprise et le courage de la développer. Et l'audace, croire oser agir, disait un nom président il y a quelques années, mais c'est vraiment ça. Et je pense que l'esprit entrepreneurial, alors il peut aussi même être transmis dès lors qu'il est expliqué, dès lors qu'il est formalisé, dans les très grandes entreprises. En tout cas, quand on a la chance de l'avoir, j'allais dire, estampillée d'origine parce qu'on est dans l'entreprise du fondateur, c'est quelque chose qui est normalement extrêmement perceptible, extrêmement important. Et comme ça fait à la fois l'histoire et la valeur essentielle de l'entreprise, je pense qu'on peut aussi la diffuser et l'expliquer de façon magistrale. Mais c'est vrai qu'elle est essentielle, primordiale et elle passe avant beaucoup d'autres choses. Oui, moi je pense qu'il y a un préalable. Pour transgresser, il faut savoir ce qu'on est. parce qu'on ne transgresse que par rapport à une base qui est définie, identifiée, etc. Et cette base-là ne peut être identifiée communément et collectivement qu'à partir de la transmission. Donc en fait, de manière un peu basique, je pense qu'il faut d'abord transmettre avant de transgresser. C'est un ordre relativement logique. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut accepter la complexité. La complexité au sens d'Edgar Morin, c'est-à-dire de se dire qu'il faut accepter que les liens tissés entre les choses puissent dépasser la logique du blanc, du noir, du ancien, moderne, etc. En fait, c'est une forme d'hybridation qu'il faut accepter. À la SNCF, par exemple, on est en permanence entre l'ultra-moderne et l'ancien. On a des TGV qui roulent avec des caténaires des années 20. C'est de l'hybridation. Il faut accepter ça. Il faut accepter qu'on ait des cheminots au statut, 1937, et des personnes qui sortent d'HEC pour faire du marketing opérationnel. Donc, en fait, pour conclure là-dessus, je pense qu'une vraie transgression, c'est une transgression qui accepte la complexité, qui accepte donc une forme d'hybridation et qui soit sur la dialectique entre je garde ce qu'il faut pour identifier un socle commun et je transgresse ce sur quoi il faut aussi pour que la société puisse continuer à exister puisque, comme vous le savez, c'est McKinsey qui l'avait indiqué, aujourd'hui, le temps d'existence d'une société, notamment internationale, c'est en moyenne 18 ans quand c'était 3 fois plus il y a 30 ans. Donc, il y a effectivement un besoin très fort de s'adapter. Bien, nous sommes terminés. Ezra, je voudrais juste vous poser une question puisqu'on n'a pas du tout parlé, on sort quand même d'une phase de dégagisme comme on a dit ici en France. Donc, on a privilégié cette fois-ci lors des élections, des dernières élections, la rupture, la transgression. Est-ce que vous trouvez que la France, en cette matière, elle est comme elle a toujours été, donc un corps social qui ne se réforme pas mais qui procède par rupture ou que ce n'est pas très nouveau ce qui se passe actuellement en France ou que c'est quelque chose de plus nouveau ? Je réponds très rapidement. Il y a un consensus, il y a toujours été par les historiens également, que la France ne se réforme pas et ne se réforme qu'après un soulèvement ou une révolution. En fait, quand je regarde l'histoire de la France, c'est absolument faux. c'est une très jolie thèse et tout le monde peut le comprendre et des gens ont écrit des best-sellers utilisant cette thèse. La France s'est beaucoup réformée dans des périodes assez calmes, je dois dire. Tout au long de la Troisième République, il y a eu d'énormes réformes dans pratiquement tous les secteurs sans vraiment des soulèvements, sans vraiment des révolutions. Et donc, je pense que la France est parfaitement capable de se réformer et d'ailleurs, je pense qu'elle est en train, en tout cas, on voit le début, des réformes qui n'appellent pas encore mai 68. Bien, écoutez, on va terminer là-dessus. On vous remercie tous. Applaudissements Bon ben, merci. Merci. Merci.